Alors bonjour bonjour bonne année on est en février un peu tard mais c'est là où ça reprend cette année donc on va recommencer les petites vidéos du champ au printemps et on va essayer d'être un peu plus régulier c'est toujours les bonnes résolutions de début d'année on n'arrive pas à les tenir en général mais on va dire qu'on va essayer de se concentrer sur la mise en culture du champ au printemps l'année dernière j'avais fait un petit thématique sur les tomates et cette année on va voilà on va essayer d'être sur le vraiment sur comment on démarre au champ alors bon pour l'instant il n'y a pas grand chose c'est normal ça se repose pendant l'hiver la seule chose qu'on voit un petit peu là après la toile tissée là on voit il y a de l'ail il y a un petit peu d'épinards encore j'avais essayé de faire tardif il y a des fèves juste derrière la toile là on s'en fout c'est pas très important pour aujourd'hui là bas il y a un petit peu d'oignon et un petit peu de fèves aussi donc en fait le principe là surtout on va se concentrer sur comment on met en culture voilà comment on démarre la saison donc on est début février alors je vous ai pas j'ai raté hier j'ai fait le premier premier semi direct de radis et j'ai pas pu faire la vidéo déjà ça commence mal parce que j'étais trop à la bourre on a eu du vent cette semaine et je devais partir l'après midi donc vraiment trop trop à la bourre donc pas le temps même de faire une petite vidéo on l'a fait à l'arrache mais bon des séries de radis il y en aura d'autres donc on prendra le temps de le faire une prochaine fois donc là on va être sur les prochaines plantations de la semaine donc c'est vraiment la semaine prochaine que ça va démarrer je vous montrerai un peu la pépinière mais c'est vraiment voilà on va commencer les premières plantations la semaine prochaine avec donc cette année des plans faits fait maison sachant que on n'est plus à la serre de pernes pour faire les plans et j'étais en train de monter une serre sur mon terrain mais elle n'est pas finie donc je squatte la voisine qui a une serre donc c'est un peu compliqué cette année donc je vais en acheter pas mal en fait je vais faire je pense quasiment moitié moitié j'étais pas trop sûr des conditions ici pour pour faire des plans j'avais une chambre de germination je ne savais pas encore si ça allait marcher avec les panneaux solaires donc donc là ça va être ça va ça va être un peu en demi teinte là cette année on va pas être autonome sur les plans et déjà l'année dernière j'en avais acheté un peu mais cette année je vais en acheter pas mal du coup au printemps pour pour démarrer et donc une des premières plantations qu'on va faire la semaine prochaine ça va être les navets que je fais en motte donc là c'est à semi perso que je fais en motte et que je transplante donc le principe de la motte et de transplanter au printemps c'est que le sol est très froid que si tu fais du semi direct ça peut mettre du temps à germer que comme il ya beaucoup de petites bestioles dans le sol ça peut bien avoir le temps de se faire bouffer aussi quand ça germe et que du coup en général tu te tapes un ou deux d'herbages plus l'éclaircissage au printemps donc c'est c'est besogneux et que comme en début de saison on a le temps et ben on se permet de se faire des petits semis de navets en plaques alvéolées 204 trous je les montrerai tout à l'heure et et de les transplanter 15 jours trois semaines après du coup ils arrivent dans le champ ils sont déjà beaux ils sont déjà au bon espacement c'est un petit peu le même principe que d'autres cultures mais disons au printemps c'est intéressant après l'été je fais du semi direct que ça soit sur du navet de la betterave bien sûr radis noir et tout ça donc voilà enfin alors à l'automne je parle donc l'automne l'été donc au printemps les betteraves les navets tout ça en fait en en pépinière avant et même les petits pois qui peut étonner parce que moi je les fais pas à l'automne parce que c'est pareil quand il ya des gros coups de gel s'il fait un peu chaud à l'automne ils vont un peu grimper après les coups de gel ça va leur donner un coup après ils vont repartir mais c'est ça peu à peu ils peuvent un peu galérer donc moi je trouve c'est plus simple de les faire au printemps par contre je les fais pas en semi direct parce que toujours sol froid égale peut se faire bouffer plus galerie de mulot et vont éventuellement donc je préfère les faire en pépinière je voulais montrer tout à l'heure et donc là on est sur la toute toute début de préparation donc en général à l'automne quand j'ai terminé les cultures par exemple on prend ici le régime alimentaire c'est à peu près l'équivalent de 15 tonnes hectares de fumier de cheval cette année en tout cas je parle et puis à peu près une bonne dizaine quinzaine de kilos de par planche enfin donc à peu près 10 15 tonnes hectares également de paille et cette année c'est de la paille de petit épeautre bio là d'un collègue donc voilà ça c'est le régime pour l'hiver donc quand arrivent voilà les premières cultures et ben on tire au râteau et on se retrouve donc voilà avec bon ben un sol encore on voit encore un peu si on regarde bien un petit peu des traces de fumier un peu de paille puis un sol qui a quand même voilà qui est un sol qui est quand même assez assez souple quoi la paille ça garde un peu cette humidité donc c'est intéressant et après bah on trace mais les ficelles avec les petites agrafes là que je place dans le sol comme d'habitude ceux qui ont regardé les vidéos les connaissent les petites agrafes qui qui permettent de délimiter les planches on trace les ficelles alors en début de saison je mets des ficelles après c'est pas forcément utile parce qu'on sait où on va c'est beaucoup plus visible mais quand on démarre d'un carré comme ça complètement sous la paille c'est intéressant de mettre les ficelles pour être sûr d'être bien calé je vais dire c'est presque optionnel après plusieurs années on voit vraiment les endroits les passe-pieds durs et puis la partie molle et puis voilà le petit coup de campagnol donc je vais vous faire une petite vous me laissez cinq minutes je termine la planche et je reviens voilà on est cinq cinq minutes plus tard ça a pris un petit peu plus de temps que d'habitude parce que le sol est un petit peu tassé alors ça arrive souvent début de saison c'est passé là en plus c'était une planche de serrettes que j'ai libéré assez tôt je pense au mois d'octobre donc elle est depuis le mois d'octobre là sous la paille alors ça c'est joli quand on travaille mais on va dire quand on est en ouais on arrive à descendre bien là avec les je fais mon renard je creuse mon trou mais bon ça reste très très souple c'est juste que c'était un petit peu plus moteux quoi c'est un peu des modes comme ça qui s'émiette bon après c'est pas des terres argileuses ou ils vont m'insulter mais ici c'est quand même des terres vraiment facile quoi donc mais voilà c'était un peu plus qu'on peut plus costaud que d'habitude mon ami aller entre cinq et dix minutes pour faire par planche quoi donc là on a dix planches de petits pots à faire donc et puis quatre planches de navets je les prépare je vais là on est vendredi mais le 3 ou 4 je crois 3 non le 4 je crois ouais c'est ça et donc je les prépare là c'est pour lundi pour la plantation de lundi donc voilà quatre fois ça et maintenant on va aller voir les plans chez la voisine je dis la voisine c'est vraiment la voisine quoi juste à côté voilà c'est la serre blanche qu'on voit là bas donc qui c'était kevin qui s'était installé là il y a quelques années il a eu l'appel du grand ouest là il est parti au pays basque donc il a revendu ses terres à émélie qui s'installe en horticulture d'un lit donc je vous ai épargné toute la route jusqu'à chez elle et on est dans sa serre donc elle a une partie là qu'elle a mis en avec bidon d'eau et voile thermique là qui est vraiment hors gel là qui marche bien qu'on a eu moins 7 moins 8 elle était à 2 et moi je souhaite ce petit espace là il fait un peu plus froid mais en mettant les voiles c'est pas c'est pas des trucs qui craignent de toute façon donc ça va et donc je vous parlais des petits pois ils sont là donc ils ont été semés il ya une grosse semaine ou une semaine je suis plus très sûr je crois que c'était vendredi mais après ça sort assez vite je mange en chambre de germination deux jours ça a germé et là ça fait une semaine que que ça sort bien je crois que ça fait une semaine ça s'est radoucié aussi cette semaine je vérifierai si je dis une bêtise je le rajouterai mais c'est à peu près ça je crois non je dis une connerie c'était il ya quinze jours il ya une semaine j'ai mis la mâche et là je vais à peine de la sortir donc non non c'était il ya quinze jours voilà c'est une bêtise la mâche qui à côté là je l'ai senti hier juste un peu à germer qui restait cinq jours dedans donc non c'était bien et voilà vendredi il ya quinze jours et donc c'est censé se planter donc lundi alors on voit des petites différences de hauteur là il ya du ça ici c'est du des plateaux qui était en haut dans la chambre et des plateaux qui étaient en bas faut que je rajoute un ventilo parce qu'il ya un peu des différences de croissance ça rattrape quand même assez rapidement ensuite mais voilà c'est on voit dès qu'ils sont vraiment tout petit là en train de sortir et puis là on en voit qu'ils sont déjà joli quoi prêt à planter donc donc voilà ça c'est donc il ya 15 plateaux de pois gourmands 15 plateaux de petits pois donc 1500 plants de chaque et en gros on le verra mais on plante à peu près un plateau par ligne il ya deux lignes par planche et donc les espacements c'est à peu près entre 10 et 15 cm quoi faut à peu près 100 plants par ligne sur 12 mètres donc donc voilà on a 30 plateaux en tout 15 plus 15 et je dis peut-être une bêtise en fait qu'est ce que je suis en train de raconter là parce que c'est bien ouais c'est à peu près ça ou un peu plus peut-être un peu plus serré je pense que j'essaie de les faire tous les tous les 10 donc en gros on va avoir 10 planches de petits pois donc ça va faire 20 lignes un petit pois pour gourmand on va ça nous va faire 20 lignes et on a 30 plateaux oui c'est un peu plus serré c'est quasiment un plateau et demi par par ligne sachant qu'en général quand on les sème en direct les petits pois on en fait tous les deux trois centimètres à peu près le truc donc moi je mets deux trois graines général trois graines par par plan en espérant qu'ils germent tous bien donc il faut y en a un il y en a deux mais on va dire deux trois graines et puis je les mets tous les dix à peu près voilà comme je craignais qu'il y ait des trous j'ai dû en faire un peu plus mais ça doit être à peu près ça ça doit être un plan tous les dix centimètres donc en gros 120 plans par ligne et sur deux lignes après on vous montre enfin je vous montrerai le tutorat et tout bordel parce qu'on plante et on tuteur quasiment de suite mais voilà donc c'est joli ça ça germe bien et puis voilà on a un peu d'avance on prend un peu d'avance sur sur la croissance aussi le fait de faire ça en plan là je passe c'est ça là c'est une petite série bon je voulais montre rapidement mais ça sera planté la semaine prochaine aussi mais en fin de semaine il ya la première série de mesclins et un petit peu d'épinards sachant que les épinards j'en ai acheté pas mal ça a très bien germé la variété gamazon la épinard j'aurais presque de pas en avoir fait plus perso et acheté moins après ce que j'achète et les woodpecker ils sont très bien là de chez de chez meffre enfin c'est tu passes trois quatre fois dedans ça me met beaucoup de temps à monter à graines en été les gamazons sont peut-être un peu plus précoces mais par contre ils montent à graines plus vite c'est la feuille plus claire plus verte voilà et puis après j'ai une petite série de salades aussi là mais celle là je comptais la planter fin de semaine prochaine c'est pas gagné du tout quoi après moi je pars une semaine en vacances donc ça va rajouter une semaine et là il risque d'être gros alors que alors que le mesclin je pense que c'est jouable dans une semaine s'il fait pas trop froid lui dans une semaine on peut le planter et donc là c'est les navets donc un peu le même même remarque que pour les petits pois faut que je mette un ventilo parce qu'il y en a qui sont bien avancés et puis il y en a qui sont beaucoup plus petits mais je pense que peut-être qu'on plantera en deux fois on en fera le plantera en début de semaine et puis après en fin de semaine une dernière planche mais voilà donc quelques graines je crois que général c'est trois graines par par motte on va regarder une motte par exemple sur les sur des jolis plans voilà donc on voit il y a de la racine c'est plantable après ça reprend très bien moi je préfère pas trop attendre mais voilà ça mérite peut-être pas d'être planté lundi peut-être voilà peut-être mardi mercredi ou jeudi en tout cas faut que je plante la semaine prochaine ça c'est sûr voilà donc là il y a huit plateaux avec trois graines par trou donc ça fait 800 plans et pour quatre planches donc ça fait deux plateaux par planche à peu près donc je crois que là je les mets tous les quinze si je ne me trompe pas sur trois lignes je crois que c'est à peu près ça entre 15 et 20 ou sur trois lignes parce qu'il y a trois à trois graines par trou et que du coup on les espace un peu plus mais je vois ça doit être entre 15 et 20 sur trois lignes je sais plus comment j'ai calculé mon truc si j'en ai fait un peu plus ou voilà donc voilà ça c'est navet petit pois et puis ben là ça c'est je termine pour aujourd'hui et le continuerai cette vidéo lundi pour les plantations au moins déjà les premiers petits pois ça c'est sûr voilà allez bon weekend à vous alors on est le lundi la dernière vidéo ça a été vendredi je crois on est lundi on était sur ces planches là je vous avais montré la préparation des planches en vous parlant des petits pois et donc nous y sommes je n'ai pas montré toutes les étapes moi je vais vous les expliquer rapidement c'était hier dans le vent voilà très galère les conditions n'étaient pas top mais on va en faire encore aujourd'hui donc là la plantation de petits pois c'est pas compliqué je vous avais montré les plans donc après on les a plantés tous les tous les dix environ donc là ils sont ils sont un peu fatigué parce qu'il ya un petit coup de gel là ce matin très léger moins un peu très vraiment là le soleil se lève ça va vous remonter la tête voilà donc ils sont plantés tous les tous les dix environ et 3 3 graines par plan et ensuite automatiquement juste derrière on met les tuteurs parce que le principe c'est que une fois qu'ils poussent commencent à balancer leurs petites pattes là pour s'accrocher et à ce moment là c'est important que les ficelles soient déjà là après tu t'aurai après coup une fois qu'ils sont un peu grand qu'ils sont un peu couché c'est un peu galère quoi donc voilà le système de tuto rachet deux poteaux j'avais essayé en mettant qu'un seul ça va pas marcher elle se bat il se paraît les petits pois donc c'est vraiment deux deux piquets à chaque fois ficelle ensuite ici deux ficelles des petites alors soit des clous on les voit ici soit des clous soit plus simple encore des vis dans les dans les piquets comme ça tu les mets à la bonne hauteur tu les vis c'est plus costaud que les clous et ouais environ 10 12 cm voilà de passage donc deux poteaux intermédiaires poteaux encore ensuite ici et puis voilà piqué de l'autre côté donc ça c'est le tutorat je vous voyez c'est et après donc là on monte première série de ficelles et puis on va on va après rajouter des étages on voit ici déjà c'est l'épicaine l'année dernière donc on voit après les faut pas se rater après parce que ça pousse vite donc après on remonte après étage par étage à peu près tous les quinze centimètres mais c'est surtout le début qu'il faut pas rater et pour que voilà il s'accroche bien dès le départ quoi qu'ils partent pas qu'ils se couchent pas après c'est galère donc c'est un peu le système j'ai trouvé pas mal après pas mal d'années un peu long à mettre en place ça c'est ça c'est certain mais après aussi facile à défaire car après il suffit de tirer la ficelle et de 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 rembobiner les ficelles ici tu les attaches avec un nœud qui s'enlève facilement au moins après tu tires tu tires les séries de ficelles rapidement c'est pas comme les espèces de petits trucs carrés la plastique là qui sont ça inferno à défaire ça là ça va assez vite mais bon voilà de toute façon le petit pot assez long à tutorer c'est long à récolter c'est pas si long que ça à planter c'est long à écosser derrière bon bref c'est long mais c'est bon et donc là il ya deux planches de petits pois et deux planches de pois gourmand donc là ça fait quatre planches ensuite très difficile à voir c'est le lever du jour mais on a refait deux planches un peu plus à l'ombre donc là on est à mi-ombre et puis là ce matin on va faire quatre planches de petits pois côté soleil l'idée étant comme les fèves de les placer à différents endroits du champs en jouant sur l'ombre au printemps pour pour avoir le pic de production un petit peu en décalé ça marche pas mal des décalages d'une semaine donc c'est bien en tout cas pour le fixer bien après toute façon ça rattrape voilà donc là c'est les quatre planches qu'on va faire aujourd'hui même modèle que cela va